Bonjour Youtube, bonne année tout le monde en retard, c'est la Marmote, j'espère que vous allez bien, première vidéo de cette nouvelle année 2018, n'est-ce pas ? Il n'y aura qu'un peu quelques petits changements sur la chaîne Torque Marmote en termes de qualité de vidéo, j'en parlerai un peu plus tard quand tout sera bien mis en place. Mais ne vous inquiétez pas Torque Marmote, ça continue, tout comme avant, ne bouge pas, on ne change pas les bails, j'espère que vous allez bien, passez un bon réveillon. Je vais vous présenter un deck aujourd'hui de Windelo, un deck avec lequel il a fait rang à légende, et oui on est le 3 du mois, il a fait rang à légende, tout va bien, le mec n'était pas du tout énervé. Le joueur français de chez Vitality qui stream sur la TV de Game Origine, donc c'est un deck prêtre, vous vous direz machin, prêtre, mais c'est un prêtre esthétique, c'est un prêtre magnifique, c'est un prêtre en plus qui est presque pas trop cher. Alors c'est quoi dans ce prêtre ? En fait c'est un jeu Inner Fire Divine Spirit, vous sentez déjà bien le bon bail, donc feu intérieur, d'esprit divin, à côté de ça toute une dynamique de dragon, le but est de battre tous les jeux contrôle de la méta qui sont prêtre Kazakus, Démon Cube et autres Druidjad, mais également de s'en sortir contre Agroa grâce aux potions de Madness, aux Pyromes anciens et bien entendu aux Brise Pénombre, aussi appelé Dustbreaker, qui met 3 points de dégâts à tout le monde. A côté de ça du coup on a le Tully Drake, l'Opérative, l'Ira, Psychic Scream, donc du coup en fait principalement des cartes pour gérer le bord. Donc j'ai pas de potion de feu draconique, on se dirait mais pourquoi on peut pas jouer de potion de feu draconique avec tous nos dragons ? On préfère simplement jouer Psychic Scream qui a l'avantage de ne proc aucun râle d'agonie, on pense notamment au Démon Cube qui a beaucoup de râle d'agonie avec le 3-9 et tout le reste. Alors on a mis une petite carte fun, ça n'a pas de la marmotte, on a mis Temporus, normalement c'était un chevalier de 5 charges pour des OTK de folie, c'était un chevalier normalement qui était dans le pack, je le recherche, je le recherche, je le recherche, où est-il, d'où vient-il, enfin bref, voilà la 2-5, voilà le Stormwind Knight, la 2-5 charge qui était à la place. Si j'avais pas par exemple l'Ira, bah vous mettez un deuxième chevalier, notamment pourquoi pas cette fois-ci une potion de feu draconique. Pareil, si vous n'avez pas un peu de Psychic Scream, vous n'avez pas de feu draconique, mais en dehors de ça, le jeu est quand même relativement peu cher et plus qu'efficace. On a fait le tour, vous aurez la liste dans la description, et bien on va lancer nos 3 games. Et donc Nemcy Necroflop, en premier lieu, démoniste, certainement démoniste avec des big monsters, donc on a un 3 qui découvre un dragon, qu'on peut booster pour déjà faire une créature à 6, pour les feux intérieurs et autres esprits divins. On va donc tranquillement juste relancer l'acolyte du crépuscule, qui logiquement, vu qu'il va jouer cube, ne devrait pas être trop trop utile premièrement. Bah du coup on enlève une carte pour avoir l'autre, le buy classique. Il nous faut juste qu'on récupère, oh je vais dire, un dragon sur la prochaine pioche, sachant qu'il y a Temporus, 2 Acronis Propositive, 2 Tully Drake, 2 Dust Breaker. Hic, ça nous fait 7 dragons, ce qui est pas mal dans le jeu. On n'en récupère pas, mais c'est pas grave, on va faire une Shadow Vision, ce qui nous permettra de récupérer un mot de pouvoir bouclier. On jouera l'opérative comme ceci, entre guillemets, pour Vania, au prochain tour. Ça va certainement Lifetap en face, ça met une Beetle. Donc ça veut dire qu'il joue la version anti-aggro avec des Temporus. C'est à dire qu'il joue la version anti-aggro. Bah voilà, du coup on va même plutôt mettre ça avec le Power Shield. Et il joue la version anti-aggro avec Enzot notamment. Et contre un deck comme ça, Dust Breaker est pas forcément pété. Primordra Direct non plus, on va prendre des Suns, surtout parce que ça nous fera un dragon dans la main pendant fort longtemps. On fait un petit draw en plus, le Psychic Scream qui pourra le surprendre et l'enquiquiner s'il nous fait toute de la cuberie. Un mass. Et nous on va mettre notre Cabal Talent Priest et booster ça. Un Temporus qui est très bon contre ce genre de jeu. Car il y a vraiment en moyen de setup des trucs de dinde. Et il prend le trade assez logiquement. On va pas faire marmotte le fifou, on va mettre notre 1-4. On va aller face. On a récupéré un esprit divin et vous voyez, du coup on pourrait faire directement le Cabal Talent Priest. Passer à 9, passer à 18 et mettre une énorme patate. Sachant que par contre il a de fortes chances de jouer un Brissor, l'ami Shlomo. L'ami Shlomo va nous mettre également un petit laquet de la Cabal. C'est bien pour ça qu'on préfère jouer les Psychic Scream à cause de ses lacs et de la Cabal. Notamment on récupère Lyra qui aura un potentiel plus tard dans la partie. On va soigner notre monstre. On va lui claquer un Cabal Talent Priest en plus dessus. Histoire de bien faire peur à l'adversaire. Le cliquer, dire que, hé Coco, fais attention à un moment donné, tu vas prendre la Maxisauce. Donc le setup ici, c'est bien entendu de faire Temporus, luster deux tours et de faire Psychic Scream derrière en setup létal. De toute façon, tout simplement, ça permettra de voir Temporus. Rien que pour ça, c'est value. Pour le gardement, il ira pour un peu plus tard. Il se demande... Et là, en fait, il a les quatre démons en main, il est là. Non ! Sachant qu'en plus, on a un Twilly, un Twilight qui peut aller sur la 5-7. Enfin bref, c'est pas forcément si facile que ça pour lui, la situation actuelle. Il prend le trade là-dessus, il essaie de voir ce qui pop. Et il pop une 3-9. Un seigneur du vide. El Famoso Void Lord. Donc on est sur une game un peu longue. On n'est pas si prêté. Comme je vous dis, le Psychic Scream pourra faire un taf de dingo. Voilà, il va être obligé de regarder de Lifesteal. Regardez à quel point il a peur de cette carte. Regardez à quel point il met des points dedans encore, encore et encore. Et va Face, un grand homme. Et il fait un Mortal Call pour le sacrifier et continue à piocher. On a l'Iram qui est foncièrement pas super utile pour l'instant. On a un deuxième dragon qui peut donner un opératif peut-être plus intéressant cette fois-ci. Et on a un deuxième Temporus. Alors là, autant vous dire que ça part en cacahuètes avec un deuxième Temporus. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, pourquoi pas, on peut s'enjaillir à faire des trucs étonnants avec tout ça. On va simplement soigner et, pourquoi pas, je dois tenter un Temporus au prochain tour. Alors ce que l'adversaire en fait, je ne sais pas comment ça peut se passer. Oh non, il chouffe ça. Alors ça, c'est absolument pas sympa parce que ça veut dire qu'en enlevant, c'est juste qu'il enlève ses cols, ses sous le pacte. Mais en fait, il enlève également mes potions de folie et toutes les autres cartes à côté. Donc ça, c'est un petit peu en kikinant parce que sans feu intérieur, je suis tuteté, ça sera beaucoup plus gênant pour avoir des chances de gagner la game au burst. Donc on va devoir être une optique vachement, vachement, vachement plus défensive que prévu. Et ça, c'est en kikinant une baille de respawn, Divine Spirit en fait, comme spell dans le jeu. C'est vrai qu'il y a très peu de spell, en fait, il n'y a que Divine Spirit, feu intérieur maintenant que tout le reste est parti. Ici, on va faire encore un soin et on va faire fin de tout. Ok, Reinfer's Disciple, encore une bonne raison de penser au Psyche, Scream et compagnie. Dustbreaker n'a pas trop d'intérêt. Si on temporise, on prend 3, 6, 10, into 10. On va tenter un temporise maintenant, ça nous fera passer à 9 et 10 de mana. Donc il est en train de dire Psyche, Crimin to Deathwing, à tenter le petit sablier. On va espérer qu'il ne nous tue pas. Voilà, tout simplement, il va essayer de porter nos balls. Comme on dit. Mais le Geist qui a mis complètement à mal le plan de jeu. Ok, ça prend des traits, donc c'est-à-dire qu'il ne me tue pas en deux tours. Il mérine dans sa main par contre. Et voilà, il nous joue un style de deux. Not a problem right now. Il reprend le trait dessus. Très bien. Il va rejoindre un tour. Vous êtes trop hypé en face. Oh, je rejoue deux tours, je rejoue deux tours. Je refus complètement. On pourrait avoir du Lyra, Divine Spirit, Divine Spirit pendant un tour peut-être. Il n'y a pas un gros board. Il met juste un portail tout courri. Du coup, on n'a pas tant perdu que ça. Ouais, il met les 3. On prend le vieux trade. Très bien. Alors là, c'est un autre tour d'avoir deux tours. C'est un autre tour de pouvoir faire des choses peut-être étonnantes. Est-ce qu'on peut faire Lyra ? Parce qu'en fait, on peut avoir un silence et un feu intérieur. C'est pas ça pour l'instant. On a une flamme. On n'a pas les meilleurs sorts à jouer par contre. On va faire ça. Genre en fait, là, si on a un silence et un feu intérieur, il y a moyen de faire des choses. Mais on ne les a pas. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Par contre, on peut toujours faire ça. Et Illuminate. On fait ce Dustbreaker qui va absolument clean tout le board adverse. Et on peut également faire un Holy Fire Face. Qui récupère un deuxième creep. C'est chiant. Donc, on a mis un board. On a profité de nos deux tours et de Temporus. On va voir comment l'adversaire peut déjà gérer tout ça. Maintenant qu'il n'y a plus de board, sachant qu'on a un gros monster et que je ne joue pas forcément de Siphon Soul. Et carte du même style. Ok, donc ça met des sceaux. Donc il se dit, mon plan c'est les sceaux. Et si jamais il choper un truc sur Lyra, tant pis, j'ai perdu. Poilodersh. On peut aussi lui poser une douce douce en fait, pour lui montrer qu'on rigole zéro. Lyra. Si je dois partir ou pas. On a quoi de mort ? On a des petites cartes. On a des trois cartes, mais rien de ouf malheureusement. Ça ne traite pas Lyra. On va mettre l'autre des swings. Et lui expliquer que si jamais il veut jouer le Final Saw, ce ne sera pas au prochain tour. Et qu'en cas de Néandie Stortu, il va prendre quand même un petit peu la guerre. Vu qu'il y aura 4, 10 points de dégâts qui vont pop sur le board. Avec une possibilité de résurrecter des monstres. Ça, Siphon Soul, Lyra. Très bien. Il reste la douce de vous assurer. Un petit peu dommage pour moi que Siphon Soul l'yra. Mais ça te life, I guess. Le draw. Ça va prendre le trade là. Une prêtresse du Néant. On va essayer de garder un maximum de dragons. Mais on n'est pas eu de réussite parce qu'on n'a pas eu d'opérative. Malheureusement, on ne peut pas encore doubler ses points de vie. C'était un petit peu la thématique centrale, le doublage de points de vie ici. Allez, on va mettre ça là-dessus. On va mettre les 12 là. Une 4, 6, 8 seulement maintenant. On va quand même réanimer nos deux créatures. Histoire de dire qu'il faut une endisortie où il est dans la merde. On réanime quand même une 6, 6, une 3, 3. On tente jusqu'au bout. On tente tout. On donne tout. Oh, le spellbreaker. Dommage ça. Dommage, dommage, dommage. Je vais repasser à 14. 4, 6, 8. Il est en train de faire des calculs d'apothicaires. Là, au moins, ça veut dire qu'il n'y a pas de néant distordu. Ça veut dire que Shlomo... Il est peut-être dans le caca. Même si je pense qu'il y a ce deuxième Siphon Soul qui va partir. Mon grand désarroi. Je me donne la réflexion. Ça va face. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, 10 files. Ça va le laisser à 5 pour le clou et tuer derrière. Terrible. Ah, pas du tout. Là, Ouz. Toute gentille, toute mignonne. Oh, il y a plein de trucs qui me donnent le létal. Mais pas ça. Ça me donne pas du tout le létal, ça. Ça, c'est la PLS. C'est la létalie en PLS. On va le mettre à 7. Ah, ça arrive maintenant. On va mettre ça également. Deuxième Temporal, ça me paraît un peu beau. On sent qu'il y a du mal à le gérer. Donc, on va mettre un petit Divine Spirit. On va mettre les 12. On va le mettre à 2. Histoire de lui dire, mec, c'est pas forcément si bien que ça. Il va face. Ah là là, le néant distordu. Terrible school. Ah, on a un opératif. Du coup, il peut peut-être donner l'étal avec un petit peu de réussite. Hi. Pas du tout. Je peux beaucoup de cartes avec des Raldagon. Ni moi. Si, j'ai eu Big Monster. On va se soigner. Et mettre le pire en plus. Fire. As-tué mes joues avec le feu, mon petit ? Voilà, j'avais une flamme à faire d'où. C'était tellement la win. Il va poser son Guldan. Guldan, Dandan, j'en suis baba. Il n'a pas tant de cartes que ça. Je déconne. C'est des Raldagonie, ça. Ah non, c'est des démons. Guldan, il ramène les démons, pas les Raldagonie. Terrible erreur de ma part. Donc, je suis obligé de faire le Psychic Scream. Oui. Je vais me soigner. Ah dommage, la game était belle. Ça faillit passer. J'aurais juste un tout petit peu plus de réussite sur l'opératif. J'aurais une flamme infernale. Et c'était le GG. Il n'aurait pas joué Geist. C'était aussi le GG. Il joue Enzote. Très bien. On s'en fout. On rejoue un Psychic Scream. Like a boss. On met notre 2-4. On s'en fout. Moi, il est remis un vrai jeu. Non, mais on est comme ça. Moi, je donne, je donne, je donne. En fonction de son tour, on tentera peut-être Temporus au prochain tour en mode... Putain, j'ai peut-être Enzote, ça peut passer. Ah, maudilleux. Bloody décisions. Après, il peut peut-être juste me faire ça 10-10 et basta. Je sais pas, on verra. Il va hésiter, c'est normal. Et moi, je pense que je vais retenter Temporus. Ouais. C'est Bolzy parce qu'il y a beaucoup de chance, je veux dire, d'avoir un démon faible. Ok. Il y a comme des 1-3, il y a moultre démons un peu nuls. Voilà, Fall Hunter notamment. Mais écoutez, je vais retenter. Like Bolzy. Bolzyman. Allez, j'ai envie de dire, mec, démerde-toi. Je vais tout donner. Vas-y. J'aurai mon Enzote qui remènera ma 12-12. Et puis mon Dracoid opératif pour tenter un létal improbable lors de tour. On espère que tu n'aies pas mis de taunt. Ça prend le trade. Ça mange ma créature. Ça va faire le saut numéro 1. Voilà. Il va mettre Azari. Et je pense qu'il va rejouer son tour et remettre Azari. Le beetle. Il est à très près. Il peut se dire, je suis à très, je suis bien. On va voir. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. La game de bâtard. Merci YouTube, merci, merci. Et bah écoutez En fait j'avais envie de faire une vidéo sur ce deck C'était pas censé se passer comme ça Je crois qu'après cette game Je vais juste arrêter la vidéo là Parce que là en fait Je fais deux doigts d'exploser Donc je vais aller aux toilettes me soulager Si vous voyez le truc qui se lève là c'est incroyable Bah écoutez je vous dis à demain Je pense qu'on fera une vidéo avec ce deck Pour montrer comment c'est censé marcher normalement Temporus Veskart Veskart